Notre pays vit des moments difficiles. Les preuves de contradictions mettent l'État en situation. Aujourd'hui, plus que hier, la puissance publique doit s'exercer en faveur des libertés citoyennes à préserver et des droits fondamentaux à garantir. Un ordre social vétus est en train de céder aux nouveaux qui tardent à venir. C'est là le lieu de la transition qui s'accompagne des difficultés majeures. À ce carrefour, le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, a décidé de vous confier en attendant la direction du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. C'est une tâche aussi lourde qu'importante qui vous revient. C'est certainement après une évaluation faite que vous avez été désigné. Je suis convaincu que les services seront consacrés au renforcement de la protection civile, à la promotion des axes de l'immigration et de l'immigration et à un meilleur exercice de la tutelle des collectivités territoriales. Les ministères de la Défense et de la Justice seront disponibles pour vous soutenir dans vos activités. Avec ce support utile, vous aurez donc à cœur de mettre à point la sécurité intérieure de l'État. Enfin, il restera votre sens de l'État, votre grande compréhension de l'histoire de notre pays, ses valeurs qui seront mises à contribution pour le remembrement ponctuel de la République d'Haïti. Monsieur le Premier ministre, mon collègue ministre de l'Environnement, mon collègue ministre sortant, monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Je veux prendre ce soir l'engagement de continuer à travailler sur les plates-bandes de mon prédécesseur à ma droite et apporter également ma touche pour voir si ensemble nous pouvons donner, trouver une chance à ce pays qui aujourd'hui est frappée par toutes sortes de problèmes. Le Premier ministre a bien souligné, il faut garantir les libertés individuelles, les libertés des citoyens tout en respectant le droit de tous et de toutes. je veux prendre l'engagement de continuer à travailler au sein du gouvernement avec ce nouveau poste à côté de celui que j'occupe. Je veux parler du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous sommes là pour mettre ensemble les énergies en synergie pour pouvoir avancer comme il faut. Une fois de plus, je remercie le président de la République, son excellence Jovenel Moïse et le Premier ministre Jean-Michel Lapin. La contradiction met l'État en situation. Aujourd'hui, plus que hier, la puissance publique doit s'exercer en faveur des libertés citoyennes à préserver et des droits fondamentaux à garantir. Un ordre social vétus est en train de céder aux nouveaux qui tardent à venir. C'est là le lieu de la transition qui s'accompagne des difficultés majeures. À ce carrefour, le président de la République, son excellence, monsieur Jovenel Moïse, a décidé de vous confier en attendant la direction du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. C'est une tâche aussi lourde qu'importante qui vous revient. C'est certainement après une évaluation faite que vous avez été désigné. Je suis convaincu que les services seront consacrés au renforcement de la protection civile, à la promotion des axes de l'immigration et de l'immigration et à un meilleur exercice de la tutelle des collectivités territoriales. Les ministères de la Défense et de la Justice seront disponibles pour vous soutenir dans vos activités. avec ce support utile, vous aurez donc à cœur de mettre à point la sécurité intérieure de l'État. Enfin, il restera votre sens de l'État, votre grande compréhension de l'histoire de notre pays, ses valeurs qui seront mises à contribution pour le remembrement ponctuel de la République d'Haïti. Monsieur le Premier ministre, mon collègue ministre de l'Environnement, mon collègue ministre sortant, monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, je veux prendre ce soir l'engagement de continuer à travailler sur les plates-bandes de mon prédécesseur à ma droite et apporter également ma touche pour voir si ensemble nous pouvons donner, trouver une chance à ce pays qui aujourd'hui est frappé par toutes sortes de problèmes. le Premier ministre a bien souligné qu'il faut garantir les libertés individuelles, les libertés des citoyens tout en respectant le droit de tous et de toutes. Je veux prendre l'engagement de continuer à travailler au sein du gouvernement avec ce nouveau poste à côté de celui que j'occupe. Je veux parler du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous sommes là pour mettre ensemble les énergies en synergie pour pouvoir avancer comme il faut. Une fois de plus, je remercie le président de la République, son excellence Jovenel Moïse et le Premier ministre Jean-Michel Lappel. La République, son excellence, M. Jovenel Moïse, a décidé de vous confier en attendant la direction du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. C'est une tâche aussi lourde qu'importante qui vous revient. c'est certainement après une évaluation faite que vous avez été désigné. Je suis convaincu que les services seront consacrés au renforcement de la protection civile, à la promotion des axes de l'immigration et de l'immigration et à un meilleur exercice de la tutelle des collectivités territoriales. Les ministères de la Défense et de la Justice seront disponibles pour vous soutenir dans vos activités. avec ce support utile, vous aurez donc à cœur de mettre à point la sécurité intérieure de l'État. Enfin, il restera votre sens de l'État, votre grande compréhension de l'histoire de notre pays, ses valeurs qui seront mises à contribution pour le remembrement ponctuel de la République d'Haïti. Monsieur le Premier ministre, mon collègue ministre de l'Environnement, mon collègue ministre sortant, monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, je veux prendre ce soir l'engagement de continuer à travailler sur les plates-bandes de mon prédécesseur à ma droite et apporter également ma touche pour voir si ensemble nous pouvons donner, trouver une chance à ce pays qui aujourd'hui est frappé par toutes sortes de problèmes. Le Premier ministre a bien souligné il faut garantir les libertés individuelles, les libertés des citoyens tout en respectant le droit de tous et de toutes. Je veux prendre l'engagement de continuer à travailler au sein du gouvernement avec ce nouveau poste à côté de celui que j'occupe. Je veux parler du ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous sommes là pour mettre ensemble les énergies en synergie pour pouvoir avancer comme il faut. Une fois de plus, je remercie le président de la République, son excellence, Jovenel Moïse, et le premier ministre, Jean-Michel Lappel.